... Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Que Dieu vous bénisse dans votre persévérance à vous inscrire, à venir, à être entre deux chaises, à être avec un masque, mais il est bon d'être ensemble dans la présence de Dieu, avec les frères et les sœurs pour l'adorer et le louer. On pourrait aussi parfois se contenter d'être derrière un écran si on ne peut pas faire autrement parce que nous sommes une personne fragile, fragilisée, c'est bon de se préserver, mais si nous ne sommes pas dans ces cas-là, le Seigneur nous invite à nous rassembler et à être ensemble. Qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous avons choisi la bonne part, que Dieu soit béni. Et puis si vous n'avez pas choisi cette bonne part d'être avec, nous espérons que vous allez quand même être bénis parce que Dieu ne se limite pas à un endroit et il fait grâce et il est bon, et ça c'est bien, mais que cela vous travaille aussi. Vous qui nous regardez sur Internet pour dire, il y a quelque chose que je dois revivre avec mes frères et mes sœurs, donc je me lève et j'irai. Amen. Ce matin, je voudrais poursuivre sur les splendeurs de la révélation de la parole de Dieu. On a eu l'occasion de démarrer la dernière fois sur une vision de trouver Jésus dans l'Ancien Testament, qui est une des clés justement de compréhension de l'Ancien Testament. Et puis nous avons brossé peut-être rapidement, peut-être j'en ai perdu quelques-uns, sur un certain nombre de prophéties, soit de type de Christ, soit de Christophanie, de manifestation déjà de Jésus dans l'Ancien Testament de manière visible et particulière. Et puis j'en ai gardé trois dernières que je vais prendre le temps de faire une par une pour ne pas vous perdre, mais surtout pour vous amener à réaliser la splendeur du Seigneur, la puissance de sa parole, vraiment qu'il puisse nous aider. A priori, il y a aussi quelqu'un qui est à la porte, si vous pouvez aller voir. Alors, je mets quelque chose en place. Voilà. Ce matin, on va parler de Joseph, qui est un type de Christ. Tu peux passer à la suite. En fait, un type de Christ, alors on ne voit pas très très bien, mais justement, c'est l'idée, on a un peu une image ici de Jésus avec sa couronne d'épines, avec cette idée en fait que déjà dans l'Ancien Testament, des choses qui semblent claires et limpides, nous donne déjà en filigrane, déjà une compréhension de ce que Jésus allait être, de qui il est et de ce qu'il allait accomplir. Pour avoir une idée un petit peu précise de ce que c'est que la typologie et ce que c'est qu'un type de Christ, je voudrais juste prendre quelques images, si tu peux enchaîner. Voilà. On va essayer de trouver une personne. Est-ce que vous pouvez savoir qui est la personne en question ? Si je vous mets une couronne. Ok. Ensuite. Ah. On a le droit de sortir de la Bible, attention. Vas-y, la suite. Souvent, les enfants, quand on est aux écoles du dimanche et qu'on pose une question, ah, c'est Jésus, c'est Jésus. Non, mais des fois, un pot de miel, c'est un pot de miel, quoi. Je veux dire, et souvent, les enfants, ah, c'est Jésus. Parce que comme on est à l'école du dimanche, on pense que la bonne réponse, c'est Jésus à toutes les questions. Alors, Jésus est la réponse à tout, ça, c'est vrai. Mais sur certaines questions, c'est pas Jésus la réponse. Il y a d'autres aspects pratiques. Et des fois, c'est pas parce qu'on est dans l'Église que forcément, il y a quelque chose à rapport avec la Bible sur les exemples que l'on prend, même si on peut en faire des analogies. Qui c'est, en fait, cette personne ? Louis XIV, merci. Le roi soleil, la fleur de liste, roi de France. Est-ce que ces quatre symboles... Il y a un... Un arsène, si tu peux regarder. Est-ce que ces quatre symboles ont quelque chose à voir en réalité avec la personne telle qu'elle a été peinte, un portrait de son époque ? Est-ce que ça ressemble ? Toi, tu dis oui. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun rapport entre guillemets entre les quatre images qu'on a à gauche et le portrait de la personne à droite. Mais en réalité, quand on a mis ces quatre symboles qui parlent et qui sont le reflet de cette personne, du roi Louis XIV, on sait de qui on parle quand on met juste les quatre symboles. En réalité, la typologie, on peut avoir une définition de ce qu'est la typologie quand on parle d'un type de Christ ou d'un type du diable. Si tu peux avancer, s'il te plaît, Hélène. Un type de Christ, la typologie, en fait, c'est une préfiguration, c'est un aperçu ou une image de Jésus et on comprend à la lumière de ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Quand on regarde dans l'Ancien Testament à partir de là, on comprend au travers de ce que c'est cette image, cet événement ou cette personne qu'il annonçait déjà dans une certaine mesure des caractéristiques de qui est Jésus. Si tu reviens juste en arrière, parfois dans l'Ancien Testament, tu peux revenir juste en arrière, parfois dans l'Ancien Testament, on n'aura juste que la couronne du roi. On n'aura pas tous les éléments. Parfois on aura juste le soleil, mais parfois on aura l'ensemble de ces éléments qui vont nous permettre de percevoir quelque chose déjà de Jésus dans l'Ancien Testament. Ok, ça va ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop bien l'histoire de Joseph, et l'histoire de Joseph, c'est à partir du chapitre 37 de la Genèse jusqu'à la fin du livre de la Genèse, au chapitre 50, il y a 13 chapitres qui concernent Joseph. On va faire un petit résumé et ça va nous permettre aussi d'être avec les enfants, mais on est toujours de grands enfants. Si tu peux mettre la vidéo sur Joseph et éteindre les lumières, je te remercie. Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Parmi eux, il y avait un chouchou Joseph. Du coup, ses frères étaient tous jaloux. Il arrivait à Joseph de faire des rêves un peu spéciaux. En réalité, c'était Dieu qui lui parlait de son avenir. Le temps passait et un jour, les frères de Joseph partirent loin de chez eux pour faire manger des troupeaux de moutons et de chèvres. Jacob, leur père, demandait à Joseph d'aller voir comment se passait le travail. Joseph retrouvera ses frères qui l'attrapèrent et le jetèrent dans un puits. Ils ne l'aimaient pas. Ils décidèrent finalement de le vendre à des marchands qui allaient en Égypte. Quand les frères de Joseph rentrèrent chez eux, ils mentirent à leur père en disant « Joseph est mort ». Jacob fut très triste. Joseph arriva en Égypte et fut vendu à un homme qui travaillait pour Pharaon. Il s'appelait Potiphar. Joseph travaillait bien et avait toute la confiance de son maître. C'est lui qui gérait tout dans la maison. Mais la femme de Potiphar aimait secrètement Joseph et cherchait à le faire venir à elle. Joseph qui était honnête refusa toujours car il ne voulait pas pécher contre Dieu. Joseph dut s'échapper mais la femme de Potiphar réussit à arracher un bout de son vêtement pour faire croire qu'il lui avait fait du mal. Elle n'était pas contente et elle dit à son mari que Joseph était mauvais. Potiphar en colère décida donc de le faire jeter en prison. C'était difficile mais Dieu restait avec Joseph dans la prison. Encore une fois grâce à Dieu tout ce que Joseph faisait lui réussissait. Les jours passaient et deux hommes un échançon et un boulanger furent jetés en prison par le Pharaon. Ils finirent par avouer à Joseph qu'ils avaient eu des rêves de l'avenir mais qu'ils ne les comprenaient pas. Joseph leur expliqua que son Dieu pouvait expliquer ce mystère. L'explication du rêve de l'échançon était qu'il allait retourner auprès de Pharaon dans trois jours. Joseph lui demanda de ne pas l'oublier et s'il le pouvait de le faire libérer. Pendant longtemps Joseph resta en prison mais voilà qu'à son tour le Pharaon fit un rêve dont il ne comprenait pas la signification. Toutefois il savait que cela était très important et passait son temps à y repenser. Les chansons se rappela de Joseph et recommanda à Pharaon de l'écouter. Pharaon fit venir Joseph auprès de lui. Joseph donna la signification exacte du rêve et prévint Pharaon que pendant sept ans il y aurait énormément de récoltes de richesses en Égypte mais qu'au bout de ces années il y aurait aussi une très grande famine dans tout le pays et dans ses alentours. Joseph lui conseilla de trouver quelqu'un qui serait capable de faire des réserves et de bien gérer les récoltes pour ne manquer de rien durant cette période difficile. Pharaon ne voyait personne de plus sage ni de plus intelligent que Joseph il décida de faire de Joseph le gouverneur de toute l'Égypte et il lui donna son anneau pour montrer l'autorité qu'il lui confiait. Joseph passa de prisonnier à gouverneur. Il fit des réserves dans les greniers et la famine arriva. Grâce à ses réserves les Égyptiens ne manquèrent de rien. C'était difficile pour Joseph qui avait été rejeté par ses frères puis vendu par des marchands et enfin mis en prison. Mais Dieu fut tous les jours avec lui. Il aurait pu être découragé mais Dieu le garda et il en fit un homme très important pour pouvoir aider à son tour les malheureux. Toi aussi et grâce à cette histoire tu as appris que Dieu est capable et qu'il voulait agir pour t'aider. Quoi qu'il t'arrive si tu te confies en Jésus tu pourras dire à ton tour et de tout ton coeur l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien Amen Voilà en résumé l'histoire de Joseph et avant de parler de typologie ou d'aller rechercher justement des choses qui peuvent être comme cachées ou pas tout à fait visibles dans un premier temps c'est toujours important quand même quand on lit la Bible de la lire d'une manière directe dans un premier temps qu'est-ce que ce texte me dit et quelle est l'application l'interprétation spirituelle que je peux avoir de manière claire et nette quand je lis l'histoire de Joseph avant d'y chercher Jésus Christ je vais me dire qu'il y a un tas de choses pratiques et personnelles qu'il faut que je réalise de ce que Dieu veut faire dans ma vie et la conclusion de l'histoire de Joseph c'est que partout où j'aurais pu mourir et que vous aviez voulu me faire du mal et on peut résumer toute l'histoire de Joseph avec ce verset qu'il va dire à ses frères vous aviez voulu me faire du mal mais Dieu a voulu changer ce mal en bien il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens comme vous le voyez aujourd'hui Dieu a changé le mal en bien et puis il m'a permis d'être le sauveur d'un grand nombre de vies parce que c'est ça son plan qu'il voulait ça va m'amener et quelque part l'histoire de Joseph peut m'amener même quand on est enfant même quand on est petit de réaliser que si Dieu a déclaré quelque chose sur mon existence ça va se réaliser alors il faut entrer dans les projets mais tous les obstacles ne peuvent pas annuler la promesse de Dieu et sa parole engagée sur ma vie tu peux continuer tu peux mettre Dieu change le mal en bien c'est une réalité tout ce qui peut m'amener à vivre des choses dramatiques en me confiant en le Seigneur il peut les renverser et en faire sortir un bien je vais apprendre au travers de l'histoire de Joseph à faire confiance à Dieu même si mes yeux ne voient pas ce que Dieu m'a dit peut-être en rêve en songe en prophétie en promesse mais je fais confiance à Dieu parce qu'il est en train de travailler pour ma vie et pour mon avenir et pour m'éternité par contre j'ai besoin d'apprendre à être fidèle à Dieu à m'attacher à Dieu à me confier en Dieu les épreuves de l'existence c'est pas la fin de la vie c'est pas l'aboutissement final l'aboutissement final c'est la gloire de Dieu et son règne dans mon existence on peut aussi apprendre que la polygamie au travers de l'histoire de Joseph c'est une source de grande souffrance et aujourd'hui dans peut-être notre pays où la polygamie n'existe pas en tant que telle de vivre en concubinage avec 4 ou 5 ou 10 personnes différentes dans mon existence ça pourrait être assimilé à cela et d'avoir des enfants avec tout un nombre de personnes on peut imaginer qu'il y a une forme de polygamie c'est peut-être pas tout le monde en même temps sauf tous ceux qui sont en train de tromper leur mari ou leur femme ou d'avoir d'autres choses et puis aujourd'hui on parle de troubles au-delà du couple etc. donc on est dans une génération où on est en train de revenir sur ces choses-là quand on voit l'histoire de Joseph on voit que la polygamie est une source de grande souffrance et puis si on est parent on va apprendre à réaliser qu'on n'a pas besoin de faire de préférence dans nos enfants parce que ça c'est aussi un grand signe de troubles tout ça l'histoire de Joseph on peut apprendre tout cela et c'est important de réaliser ces choses en priorité Amen mais en même temps il y a une chose un peu surprenante tu peux avancer il y a une chose surprenante dans la Genèse la Genèse est en fait constituée normalement il y a une autre image avant la Genèse est composée en fait de trois grandes parties Genèse 1 à 11 c'est toutes les origines la création du ciel et de la terre l'histoire de la chute l'histoire de la promesse de la rédemption et puis après toute la dimension de la multiplication des êtres humains de la violence de l'histoire du déluge avec Noé et puis le fait que les hommes repeuplent à nouveau la terre mais leur coeur est éloigné de Dieu il y a l'histoire de la tour de Babel et tout cela et à partir du chapitre 12 apparaît cette dimension de l'alliance que Dieu va faire avec un homme et dans laquelle il va s'engager pour l'humanité au travers de cet homme Abraham et on va parler des patriarches puisque Dieu va se révéler tout au long de la Bible et le rappeler régulièrement comme étant le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et on a toute l'histoire d'Abraham d'Isaac et de Jacob de Genèse 12 à Genèse 36 et au chapitre 37 on a l'histoire de Joseph qui du coup prend un moment important puisque c'est une troisième partie conséquente du livre de la Genèse sauf qu'on a l'impression que Joseph n'apparaît plus dans le reste de la Bible comme quelqu'un de si important que cela alors que le premier livre de la Bible sur lequel tout est fondé toute la vision biblique est fondée a une telle importance pour quelle raison ? Je crois personnellement que c'est parce que au travers de l'histoire de Joseph on a un type de Christ on a au travers de son histoire quelque chose qui vient nous porter le regard bien plus loin dans la personne de Jésus et je voudrais dans les minutes qui suivent essayer de trouver justement les points de jonction sur cette chose très extraordinaire que l'on voit dans la ressemblance de ce qu'annonce Joseph par sa vie son histoire sa personnalité de ce qu'il annonce déjà de la venue de Jésus et de ce que Jésus va accomplir première chose c'est qu'il est le fils aimé ou le fils bien aimé Genèse chapitre 37 verset 3 nous dit Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs ce qui va engendrer de la haine du rejet de la jalousie etc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de préférence dans nos familles mais il y a quelque chose de prophétique et de typologique à travers de cela à travers de la venue de Jésus qui arrive quelque part sur le tard puisque Jésus arrive après avoir des espérances parfois déçues des différents rois même des différents descendants de David qui n'ont pas accompli la promesse réelle d'être le roi qui régnerait éternellement et il y a une arrivée tardive de celui qui est le Messie et qui va être le fils bien aimé quand Jésus va prendre son baptême le Saint-Esprit descend sur lui et une voix se fait entendre du ciel celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection et la réalité de cette déclaration concernant Jésus vient à de nombreuses reprises où il y a une voix qui vient du ciel où le Père déclare qu'il est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection et puis dans Colossiens chapitre 1 verset 13 à 14 il nous est dit nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et Dieu nous a transportés dans le royaume de son fils bien aimé ou dans le royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption la rémission de nos péchés Amen il y a là un point de jonction très clair sur cette dimension ensuite on aurait pu parler de la tunique spéciale de Joseph mais je ne vais pas en parler ce matin j'en parlerai dans d'autres occasions et puis je vous réserve la surprise plus tard il y a aussi des choses fantastiques derrière c'est le fils aimé mais c'est aussi celui qui est haï trahi rejeté Genèse chapitre 37 verset 4 ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié Genèse 37 verset 8 ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles et il y a comme un écho quand Jésus va dire ils m'ont haï sans cause et il y a aussi une dimension où on voit que Joseph est celui qui rapportait les mauvais propos de ses frères c'est peut-être aussi une chose qu'ils n'aimaient pas trop et en réalité dans Jean chapitre 7 verset 7 il nous est dit que Jésus va dire le monde ne peut vous haïr moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses oeuvres sont mauvaises il y a là aussi un écho du fait qu'on a une haine parce que on est dévoilé dans nos travers et qu'on n'aime pas trop ça mais la réalité de Jésus vient mettre en relief nos péchés et nos cœurs sombres et puis Matthieu chapitre 21 verset 37 à 39 pour moi il y a quelque chose aussi qui est un écho de l'histoire de Joseph avec ses frères c'est lorsqu'il est question de ce qu'on a appelé la parabole des vignerons c'est à dire que Dieu met à disposition de vignerons le fait d'avoir sa vigne un maître d'une vigne qui met à disposition pour s'occuper de la vigne et puis à chaque fois il envoie des serviteurs pour qu'on lui donne le fruit de sa vigne et puis ceux qui s'occupent de la vigne assassinent les uns après les autres l'ensemble des envoyés et des serviteurs du maître et il nous est dit ici et c'est sous forme de parabole une dimension où Jésus est en train de dire le père vous a confié sa vigne qui est en fait l'ensemble du peuple de Dieu et de ce qu'il doit porter comme fruit et à chaque fois qu'il vous envoyait des prophètes vous les avez mis à mort alors qu'il voulait récolter le fruit spirituel qui est dans son peuple et puis dans cette parabole Jésus va dire enfin le maître le roi envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect pour mon fils mais quand les vignerons virent le fils ils dirent entre eux voici l'héritier venez tuons-le emparons-nous de son héritage et ils se saisirent de lui le jetèrent hors de la vie et le tuèrent Jésus est déjà en train d'annoncer ce que vont faire les principaux responsables religieux du peuple et pour moi il y a un écho très clair sur la réalité de la haine que les frères ont eue envers Joseph et de la manière dont ils se sont mis d'accord pour le tuer parce qu'il leur posait problème Joseph a été vendu comme esclave alors Judas dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang venez vendons-le aux Ismaélites ses frères l'écoutèrent et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte Matthieu chapitre 26 verset 14 à 16 alors l'un des douze appelé Judas c'est le même prénom même s'il y a un S dans la version Nouveau Testament en fait c'est le même nom ils portent le même nom les deux ont été vendus par Judas et il dit que voulez-vous me donner je vous le livrerai ils lui payèrent 30 pièces d'argent depuis ce moment ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus donc deux fois des Judas vont vendre leurs frères ou leurs maîtres puisque Jésus considérait les apôtres comme ses frères il est au milieu de ses frères et puis il n'y a pas la même somme mais en réalité 20 pièces d'argent à l'époque de Joseph et de ses frères c'est le prix d'un esclave comme les 30 pièces d'argent à l'époque de Jésus c'est le prix d'un esclave donc il est vendu comme esclave mort et ressuscité Joseph ne va pas réellement mourir mais toute son histoire est vu comme une forme de mort et de résurrection tu peux mettre la suite s'il te plaît mort et ressuscité c'est alors lorsque les frères vont revenir de la part de Joseph que Joseph s'est fait connaître à eux etc qu'il envoie des chars des richesses pour dire à son père de venir le rejoindre en Egypte et qu'ils puissent vraiment maintenant habiter ensemble il nous est dit que Jacob ne croyait plus à ce que ses fils lui racontaient mais quand il va voir les chars quand il va voir toute cette réalité il nous est dit c'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima et Israël dit c'est assez Joseph mon fils vite encore j'irai et je le verrai avant que je meure il a cru toute sa vie que Joseph était mort et là il le voit comme s'il était encore en vie dans une forme de mort et de résurrection pourquoi on peut parler de mort au travers de l'histoire de Joseph et qui a un impact dans la vision de la vie de Jésus c'est qu'en réalité on va dépouiller Joseph de sa fameuse tunique et ils vont la mettre dans du sang de bouc ça vous rappelle pas quelque chose le sang de l'agneau le sang de bouc qui est montré qui est le sang de l'agneau qui est la preuve de la mort et c'est comme ça qu'on va dire à son père regarde est-ce que tu reconnais sa tunique et elle est pleine de sang mais c'est pas vraiment son sang puisque c'est le sang d'un agneau d'un bouc qui est Jésus et l'agneau qui ôte le péché du monde et son sang a réellement coulé mais c'est le sang d'un agneau pour ôter et pardonner nos péchés et puis il y a comme une dimension d'une forme toujours de 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 moment où il est comme toujours jeté au bas lorsqu'il est jeté dans la citerne ensuite il va être élevé devenir celui qui administre les biens de Potiphar mais à nouveau il va être dépouillé de sa tunique puisqu'il la laisse dans les mains de la femme de Potiphar qui voulait abuser de lui et le harceler sexuellement tous les jours et puis il va être jeté en prison sauf que le terme prison dans le texte de l'histoire de Joseph c'est le même terme que le mot citerne et en fait ce mot qui est pour la première fois apparaît au moment dans la Bible de la citerne de Joseph en fait on a l'impression que c'est plutôt comme un trou de la même manière le mot prison c'est le même mot que le mot citerne en hébreu et ce mot ce même mot va trouver une connotation particulière dans les psaumes où il est question de la fosse de destruction plusieurs fois dans les psaumes David sous l'inspiration du Saint-Esprit va utiliser ce même terme pour parler de tu ne me laisseras pas dans la fosse dans la fosse de destruction donc il y a déjà là une idée de quelque chose dans lequel on est jeté qui est comme la mort la fosse de la destruction Joseph est jeté dans la fosse donc il y a une idée de mort chez lui et de résurrection il est retrouvé et puis on pourrait aussi aller jusqu'au fait que Joseph s'est trouvé entre deux malfaiteurs un qui a cru en lui et qui a été restauré un qui n'a pas réellement cru et qui est mort de la même manière que Jésus a été crucifié entre deux brigands deux malfaiteurs un qui a placé sa foi en lui et à qui il a dit tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis et un autre qui n'a pas cru en lui et qui est mort dans une forme de jugement Joseph encore des points de jonction très forts et très clairs il est tenté mais il ne pêche pas tenté mais ne pêche pas si tu peux mettre la suite s'il te plaît l'histoire de la femme de Potifera il nous est dit quand il va venir quand elle va venir il va lui répondre que son maître donc le mari de la femme de Potifera Joseph va dire il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu et il nous est dit en fait qu'elle va lui parler tous les jours à Joseph mais il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle elle va venir le harceler quotidiennement mais il va toujours avoir la même ligne de conduite je ne pêcherai pas contre l'éternel et je résiste à cette tentation il nous est dit de Jésus bien sûr qu'il est sans péché mais qu'il lui-même a été tenté en toute chose pas seulement pendant 40 jours par le diable dans le désert mais il nous est dit quand le diable va reculer du désert il nous est dit qu'il va revenir en attendant une occasion favorable et des occasions favorables il en a eu plusieurs et la pire c'est au moment où Jésus est dans sa plus grande faiblesse à la croix où il est dépouillé de tout mais il nous est dit dans Hébreu chapitre 4 que nous avons en Jésus Christ un souverain sacrificateur qui peut justement compatir à nos faiblesses parce qu'il a été comme nous tenté en toute chose mais lui sans jamais commettre de péché Amen un autre point clair c'est que Joseph va être reconnu en secret par ses frères dans la Genèse au chapitre 45 Joseph ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient il s'écria faites sortir tout le monde donc tous les gens qui étaient à son service dans sa maison il va tous les faire sortir avant de se révéler et de révéler qui il est à ses frères ils étaient combien ses frères à ce moment là ils étaient onze combien les disciples étaient-ils lorsque Jésus a été ressuscité et qu'il s'est présenté à ses disciples onze puisqu'il y en a un le fils de perdition qui n'était plus avec eux normalement ils sont douze frères mais Joseph se révèle à ses onze frères qui restent en secret et ensuite il va leur dire il va les missionner pour qu'ils aillent dire à son père qu'il est vivant et il nous a dit que malgré tout le fait qu'il ait fait sortir tout le monde il pleurait tellement fort et il était tellement saisi de sanglots et de choses tellement fortes que en fait tous ceux qui sont sortis vont en entendre parler et nous sommes appelés de la même manière que Jésus va se manifester auprès de ses apôtres et lorsque Pierre va venir chez Corneille il va rappeler cette réalité il dit nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des juifs et à Jérusalem ils l'ont tué en le ponant au bois mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparut non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts Amen là aussi il y a une dimension d'une reconnaissance en secret à des choisis à son peuple aux siens mais ensuite d'annoncer à tous la réalité et annoncer quoi qu'il est le sauveur du monde vous aviez voulu me faire du mal mais Dieu a voulu changer ce mal en bien il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens comme vous le voyez aujourd'hui aussi bien Joseph a sauvé la vie de ses frères et du peuple d'Israël mais aussi bien il a sauvé la vie des égyptiens Jésus est venu pour être le sauveur de tous circoncis comme un circoncis premièrement le juif mais ensuite le grec sous-entendu ceux qui font partie du peuple juif et ceux qui font partie des nations païennes dont nous sommes issus nous-mêmes il leur dit Jésus leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait des morts le troisième jour que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses Amen la dimension de la repentance et du salut se fait au au travers du pardon et au travers de la repentance Joseph aurait pu détruire et massacrer ses frères mais en réalité il va les entendre regretter et il est là quand les frères disent mais en fait ce qui est en train de nous arriver c'est quand pareil quand Joseph il nous a suppliés on a fermé notre coeur on regrette maintenant et en fait Joseph est en train de réaliser que leur coeur a changé entre le moment où ils l'ont haï et qu'ils l'ont enfermé et rejeté et l'état d'esprit dans lequel ils sont maintenant il va même se rendre compte que Judas qui l'a vendu est prêt à prendre la place de son petit frère Benjamin parce que c'est pas possible que Benjamin reste en prison en Égypte parce que ça ferait mourir leur père Jacob et il va dire prends ma vie prends celle de mes fils à la place mais laisse aller Benjamin alors que c'est le même qui avait choisi de le vendre pour faire un profit donc il y a toute une dimension d'une réalité d'une repentance d'un changement de coeur qui est visible et qui est manifeste et c'est là où Joseph va leur accorder la grâce va les bénir et va sauver leur vie avec une vision d'être celui qui sauverait leur vie et qui ont été envoyés en avance Joseph est l'autorité suprême à ce moment là du monde connu d'alors et de l'Égypte qui était la puissance du monde du Moyen-Orient à l'époque de l'histoire de Joseph il nous est dit que Pharaon ôte son anneau de la main le mit à la main de Joseph le revêt d'habit de Fala lui met un collier d'or au cou le fait monter sur son char qui suivait le sien et on criait devant Joseph à genoux c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte et il dit encore à Joseph je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte on a un écho très clair où Jésus dans l'évangile de Matthieu à la fin de l'évangile de Matthieu mais il y a d'autres passages bien sûr va dire Jésus s'étant approché de ses disciples va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Amen on peut parler de première et seconde venue aussi de Joseph sur sa première venue il est rejeté par les siens lors de sa seconde venue la seconde fois Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon su de quelle famille il était et c'est dans le discours d'Étienne qui explique l'ensemble de l'histoire d'Israël avec une portée typologique et spirituelle à ceux qui l'écoutent et qui vont finir par le lapider ou lorsqu'il va leur dire je vois Jésus qui est dans le ciel parce que vous votre coeur il est comme celui de patriarche qui avait rejeté le Christ mais il va revenir une seconde fois en gloire et là tout oeil le verra Israël le reconnaîtra et pleurera sur celui ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé et il y a une réalité d'une première venue d'être rejeté souffrant et mis à mort mais une seconde venue glorieux en gloire où tout genou fléchira et je conclue avec cette idée on aurait pu trouver au moins une vingtaine d'autres points de jonction entre Joseph et Jésus mais j'ai préféré vous donner les plus évidentes et les plus claires mais en rappelant quand même quelque chose que je trouve intéressant c'est que Joseph disparaît est-ce que vous retrouvez Joseph dans l'histoire du peuple d'Israël au travers de la Bible ? Non et même est-ce que son nom est nommé dans les tribus d'Israël ? Non parce qu'il y a deux autres tribus qui vont être issues de lui là on pourrait parler du fait qu'il y a une dimension liée au droit d'Ainès à la double part dans le peuple d'Israël mais je crois qu'il y a une dimension aussi où en fait Joseph est tout à fait différent du reste puisque tout le monde se prosterne devant lui même son père et prophétiquement même sa mère qui est alors morte c'est-à-dire que Jésus au travers de Joseph est plus grand qu'Israël et il est plus grand que l'ensemble de toutes les nations devant qui tout le monde va se prosterner et adorer et Joseph va comme disparaître au profit d'Ephraïm et Manassé qui vont le remplacer mais le nom de Joseph ne fait plus partie des tribus d'Israël de la même manière c'est-à-dire que Jésus est le Seigneur glorieux du ciel à qui nous devons la gloire et l'adoration et pour moi la réalité de l'histoire de Joseph est ici dans l'un des plus grands passages extraordinaires des Épitres et du Nouveau Testament Philippiens chapitre 2 verset 6 à 11 on pense que c'était un hymne un cantique de l'Église primitive qui est dit lequel donc Jésus existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé la tunique une première fois la tunique une deuxième fois il s'est il a pris la forme d'un serviteur ou même d'un esclave il s'est abaissé en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple peuple il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen vous avez ici toute l'histoire de Joseph qui prophétiquement typologiquement parle de la grandeur glorieuse de notre Sauveur et Seigneur qui s'est dépouillé abaissé rendu comme un esclave a obéi jusqu'à la mort la plus horrible celle de la croix et c'est à cause de cela qu'il a été souverainement élevé qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre mais notre bénédiction à nous c'est qu'on peut déjà fléchir le genou maintenant en le reconnaissant comme notre Maître et notre Sauveur et notre Seigneur ce qui nous garantit le fait que nous régnerons avec lui et que nous serons sauvés pour l'éternité dans sa gloire avec lui Amen Amen